Everyone is gonna die and no one is gonna remember you, so... Fuck it. Salut tout le monde, j'ai aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour tout simplement vous raconter mon été 2022. J'ai passé un été incroyable, c'est vraiment le meilleur été que j'ai pu avoir dans ces 25 dernières années. Et j'ai eu envie de tout simplement vous en faire part, de base en fait vous auriez dû voir un vlog. Cette vidéo va être un sorte de vlog un peu 2.0, vous allez me voir parler mais vous allez également voir des petits extraits. Vraiment quand l'été a débuté à Montréal, j'ai vu un de ces changements, c'était impressionnant. Tout le monde est joyeux, tout le monde est beaucoup plus heureux, tout le monde est dehors à chaque fois. Vraiment tu retrouves les gens sur les terrasses, il y a plein de choses qui sont organisées, il y a plein d'activités, de festivals qui sont organisées. Il y a eu pique-nique pendant tout l'été, il y a toujours pique-nique d'ailleurs. Pique-nique c'est un festival qui a lieu chaque week-end à Montréal. D'ailleurs c'est les mêmes organisateurs que pour Iglofest. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler mais c'est également un festival qui a lieu à Montréal. Mais en hiver, en janvier. Et ça j'ai trop hâte de le tester également. Donc en fait chaque week-end, tout particulièrement le dimanche, vous avez pu me voir tout simplement à pique-nique. Donc c'est vraiment l'endroit que j'ai adoré cet été. Il y a pas mal d'artistes qui sont passés, pas mal de nouveaux artistes que j'ai découverts. J'ai vu Diplo également là-bas. Il y a eu le pique-nique. Il y a eu vraiment d'autres festivals qui ont eu lieu. Genre chaque semaine ça changeait. À un moment donné il y a eu des franco également. C'était un festival pendant une semaine où il n'y avait que des artistes francophones qui passaient. Beaucoup beaucoup d'artistes québécois quand même. Donc pareil j'ai pu découvrir de nos artistes. On s'est préparés, on s'est fait toutes belles pour vous voir. Ah non dis-le pas, ça reste un secret. Mais genre on va voir genre je sais pas bonentendeurs ou tu vois. C'est d'ailleurs cette semaine il y a genre les franco c'est genre un festival. Genre le truc quand je lui en ai parlé, elle a fait c'est un truc de français et tout, ça a l'air beauf. Ah non non on n'y va pas du tout. Bah en même temps il n'y a que ça à faire pour cette semaine. Deux, gratuit. Gratuit. Pas de pourbois. Le seul artiste que je connaissais francophone c'était Corneille. Et bon clairement pas une grande fan de Corneille. Mais il y a juste une seule chanson que je connaissais. Quand il a commencé à la chanter genre on l'a tous saigné. Genre on était à fond derrière. Il faut dire que en vrai il a vraiment mis le show. Si c'est vrai que nous aimes malgré tout. Oui, 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 oui. Alors on y va pas de couple, on y va pas de l'air. Mais j'ai... Alors on dit chaque jour comme les derniers. Oui, papa, je veux dire qu'on fait que seulement nous saviez. Montréal était sa bouche et j'ai vraiment compris pourquoi tout le monde dit à chaque fois en mode 6 mois à Montréal j'en étais et après les autres 6 mois de l'année partir je sais pas devant le sud à Amérique du Sud parce que ici du coup quand les gens disent je vais partir dans le sud c'est pas en mode sud de la France ou sud du Canada ou je sais pas quoi non c'est Amérique du Sud Pénap elle est venue me rendre visite pendant 2 mois je vais arriver début juin il y a cette personne qui est apparu comme ça tu peux éteindre la musique parce que vraiment c'est vrai, merde du coup on en a profité pour faire plein de trucs ensemble on est parti donc en fait je l'ai surprise avec un concert, refuse ? enfin elle m'a surprise, elle m'a pris la place que je devais lui rembourser mais en tout cas j'étais surprise aussi, 100$ taxe pour voir comment tu gâches tout oui ça fait tous les jours qu'elle parle de taxes et de pourvoir parce qu'elle est un peu choquée par rapport à ça on est allé à un pique-nique qui est genre l'office théâtre ici tous les week-ends normalement sauf ce week-end il y avait qui ? Claude Von Strong Von Strong hop bam 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 je pars la chercher à l'aéroport je lui donne genre 2h de pause même pas et ça part et ça part voir refuse du sol genre on adore toutes les deux refuse du sol mais tellement fort et quand j'ai vu qu'il allait passer à Montréal genre pour moi c'était vraiment il fallait absolument il fallait faire un tour il fallait avoir un tour il fallait yager il fallait elle le fait chauffer le fait chauffer à Montréal au tout il fallait il fallait IN la C'était incroyable, c'était vraiment incroyable, bon, un peu dommage parce qu'on a raté le début du show parce qu'on était, bon, on ne change pas une équipe qui gagne, alcoolique un jour, alcoolique toujours. On était au bar, on attendait notre tour pour se faire servir, parce que la queue, forcément, la file, la file, la temps, elle était forcément très longue. J'ai rarement autant vibré et autant ressenti d'émotions, de sentiments qu'à un concert, que c'est de refusquer. En juin, j'ai aussi mon papa qui est venu me rendre visite, donc ça, ça m'a fait vraiment trop, trop, trop plaisir. À ce stade-là, ça faisait déjà trois mois que j'étais loin de ma famille, loin de tout, que j'étais au Canada. Et c'est vrai que ça commençait déjà un petit peu à me manquer, ma famille, mes parents, enfin, mon entourage. Il est venu pour le travail, pour me voir également. On a loué une voiture, on est parti à Sherbrooke. Concrètement, en fait, ce qu'il faut savoir par rapport au Canada, honnêtement, c'est que sur la carte, t'as l'impression que tout est plus ou moins à côté, que genre Toronto en soi n'est pas si moins que ça de Montréal, Sherbrooke et tout, non plus. La Gaspésie, ça se fait aussi. Alors que dans la réalité, c'est fucking loin, genre vraiment. Concrètement, Sherbrooke, on est arrivé, on a garé la voiture, on est parti manger et on est reparti. Parce que ça a l'air mimi, c'est vraiment genre petite ville, petite ville, j'ai pas envie de vexer qui que ce soit, mais petite ville, un petit peu à votre village. Ça avait l'air cute, mais c'est vrai qu'en tout cas, on n'avait pas l'impression qu'il y avait beaucoup de choses à visiter. Donc voilà, on a juste fait un stop pour y manger. J'ai été allé de Sherbrooke jusqu'à Québec et mon père, il a vraiment adoré Québec. Et j'ai vu Québec pour la première fois, du coup, aussi en été, parce que quand j'y suis allée la dernière fois pour voir Elisa et Tania, c'était sous la neige, pas sous la neige, c'était pas du tout sous la neige. Mais il faisait moche, il faisait froid et on est parti faire une rando où il y avait de la neige, c'était ça. Vraiment, j'aime beaucoup Québec. C'est une très belle ville, je m'y verrais pas du tout vivre, parce que ça correspond pas trop à la party girl qu'il y a en moi, mais c'est une très jolie vie. On a aussi allé à Ottawa pendant une journée, qui est quand même la capitale du Canada, où tout le monde a été conseillé d'y aller parce qu'apparemment c'est moche. Ça change parce que c'est assez petit et c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de choses à visiter non plus, mais c'était quand même cute, c'était quand même nice. Hey ! Cri et cri du montage fait son grand retour parce que j'ai oublié de vous parler de l'incroyable expérience que j'ai eue au chalet. En fait, pour l'anecdote, on est tombé sur une annonce sur un des groupes Facebook, comme Nouveaux arrivants français à Montréal. Un groupe de potes qui ont loué un chalet, il s'était déjà 10 je crois, cherché deux autres personnes pour les rejoindre. Donc on a décidé de postuler et on a été prises. Du coup, on est parti avec des parfaits inconnus dans un chalet, au milieu de la nature, au milieu de nulle part. Et une serrette de bain qui est accrochée sur ma fenêtre parce que je l'utilise en tant que rideau, parce que je n'ai toujours pas de rideau. Donc c'était des gens qui étaient plus vers la trentaine que vers la vingtaine, donc étaient les plus jeunes pour une fois. Et ça nous a permis de rencontrer de nouvelles personnes. C'était, je sais pas, il y avait grave un truc un peu magique que j'ai trouvé pendant ce week-end là. Ça a mené genre sur le lac, il y avait un jacuzzi, tout le monde encore. Non, c'était vraiment, vraiment grave nice. Donc, pas une bonne expérience. C'est parti. C'est parti. Un autre grand voyage que j'ai fait cet été avec Penelope, c'était New York. New York est une ville un peu particulière pour moi. Je pense que tout le monde, à un moment donné ou à un autre dans sa vie, a fantasmé sur New York. Ce serait-ce que les films, les séries qui ont le plus percé, que les gens adorent le plus, ça se déroule toujours à New York, bizarrement. C'est un peu une ville qui fait rêver. C'est Big Apple, Big City Life. Bref, c'est une vie qui dort jamais. New York fait clairement rêver. On s'est décidé avec Penelope de partir à New York parce qu'il faut se dire que Montréal, New York, honnêtement, ça se fait très tranquillement. Il y a des bus pour... Moins cher que l'avion, certes, mais je trouve que pour l'état du bus, pour les conditions et le respect inexistant des conducteurs, c'est un peu cher quand même. Montréal, New York, en voiture, bus, c'est 6 heures de route environ. Quand j'avais 12 ans, la petite cri-cri de 12 ans se faisait harceler, enfin commençait à se faire harceler à l'école. Tous les soirs, je rentrais de l'école et je pleurais un bon coup dans mon lit. Je mettais un CD, le CD de Sting, et je mettais la musique Englishman New York en boucle. Tout en me disant que le jour où tout ira mieux, où je me sentirai enfin mieux, acceptée, libre, belle, ça sera justement quand je serai adulte. J'irais justement à New York et que, je ne sais pas, je marcherais en mode starlet dans New York en écoutant cette... en ayant cette musique dans les oreilles. Je me raccrochais énormément à cette pensée-là. C'était un voyage quand même assez attendu, qui était réellement sur ma backlist de ouf. J'étais extrêmement excitée avec Penoble, on était vraiment toutes les deux extrêmement excitées. On a traversé la frontière, on était comme... vraiment, on était les seuls dans le bus à être aussi excités. Tu arrives à la frontière, il y a écrit en énorme United States of America. Et c'est vrai que c'est... ça correspond plutôt bien aux Américains, en mode c'est grand, c'est impressionnant, ça fait peur. Et finalement, je dois le dire, c'est un avis très personnel. Certes, peut-être mon avis, il n'est pas assez... 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 assez objectif, dans le sens où... Et puis, pas du tout complet. Dans le sens où j'y suis allée pendant 4 jours, et sur les 4 jours, je suis tombée malade 2 jours. En vrai, moi, qu'on se le dise, je n'ai rien vu de New York, pratiquement. On a fait Brooklyn, on a vu Brooklyn Bridge. J'ai rien vu de New York. Pour moi c'est vraiment impressionnant que dans les films parce que j'imaginais vraiment qu'il y avait des tours partout Il y a des tours partout, il y a des poubelles partout Il fait super chaud, je comprends pas pourquoi il ne croit pas aux régions climatiques J'adore le métro du bâtiment En même temps, j'en parle les îles Et on attend le coucher de soleil pour avoir des photos Et tu sais qu'il y aura des gens en compte devant Comme d'hab Joli spot hein, bientôt vous allez voir sur Instagram Le premier jour dès notre arrivée, on a fait un beau tour pour voir le sunset J'utilise trop de mots anglophones, genre c'est pas possible New York de loin, on a vu le coucher de soleil, on a vu la statue de la liberté New York de loin, on a vu le coucher de soleil, on a vu la tête Je vais à la tête Que je suis vraiment là. Je l'avais imaginé vraiment comme dans les films Dans le sens où tous les grands, tous les gigantesques Tu te sens oppressé par ces bâtiments Parce que c'est bâtiment sur bâtiment sur bâtiment Et finalement quand tu y es et que tu prends du recul Tu regardes la ville de loin Tu te rends compte qu'il y a pas mal de buildings Que c'est pas comme... En tout cas j'avais l'impression dans les films ou sur les photos Que c'est vraiment côte à côte Qu'il n'y a même pas d'espace Que c'est vraiment que des buildings Par exemple j'ai pas été à Times Square Faudrait que j'y retourne parce que j'ai pratiquement rien J'ai mis Montréal J'ai mis New York un peu sur une échelle Enfin très très haute Ce qui fait que j'avais énormément d'attentes Pour New York parce que justement C'est la ville que tu vois le plus souvent Dans les séries, dans les films Que en fait tu t'imagines trop des trucs Attendez-vous à rien du tout Genre juste laissez-vous vivre Laissez-vous guider par cette vie A New York on en a profité également pour sortir un soir Tout le concept de promoteur etc Ça se fait énormément en Amai Personnellement je suis pas une grande fan de ce concept là Pour plusieurs raisons Mais on était à New York On avait envie de sortir On savait pas trop où aller On s'est un peu informé sur les différentes boîtes Qu'il y avait là-bas Ils peuvent te refuser pour des mini détails T'es un peu objectifié Dans le sens où si t'es vraiment Genre incroyable, bonnasse et tout Bah tu vas rentrer gratuitement Parce qu'on va partir du principe que Bah en fait pour toi Il y a plein de mecs qui vont rentrer Qui vont payer, qui vont dépenser Et du coup bah t'es beaucoup plus rentable pour eux Par contre si t'es pas magnifique et belle Et tout ce que tu veux Bah il faudrait que tu payes Et en plus des prix vachement différents Genre t'es vraiment beaucoup à la tête J'ai essayé de passer par un promoteur Donc ça se trouve assez rapidement Tu vois sur Instagram Ah tiens c'est pas loin de notre hôtel C'était vraiment une ambiance très particulière Toutes les filles c'était un peu genre chacun Pour sa gueule un peu Tu sentais trop une vibe un peu genre en mode concurrence Alors que, concurrence pourquoi ? Enfin bref, j'ai pas trop kiffé la vibe qu'il y avait là-bas Après la boîte, moi personnellement J'avais plutôt bien aimé En plus il y avait un DJ plutôt connu Qui passait, en tout cas genre Mon Ipena pas me connaissait Deux semaines après New York Il y a Kiaro qui a débarqué à Montréal On va profiter pour faire pique-nique ensemble On s'apprête tous ensemble à aller à pique-nique Mais d'abord on va bruncher Un petit outfit Appetit Je porte un petit haut que j'ai acheté ici à Montréal Sur le plateau Dans un magasin où je passe tout le temps devant après mon travail Il est grave cute Petit décolleté et tout Dans le dos il est genre noué comme ça Avec j'ai mis mon t-shirt Quelques bijoux Plein de paillettes Je me suis bouclé les cheveux aussi Je me suis bouclé les cheveux Je me suis bouclé les cheveux au oratoire Saint-Joseph ou Céline Dion, c'est Marie à propos de Dion, juste petite anecdote comme ça j'ai croisé Olivier Dion sur le plateau, quand j'habitais encore à l'autre appart, je ne sais pas si vous connaissez Olivier Dion, chanteur il a fait des danses avec les stars à un moment donné, je ne sais plus quelle année il est Québécois et il vit à Montréal et je pense je suppose, je soupçonne le fait qu'il vive sur le plateau en tout cas quelque part sur le plateau parce que à chaque fois ses stories je voyais qu'il était, il rôdait autour de là où j'habitais avant, forcément ça arrive toujours dans des moments où, tu sais, cheveux en bagaille, démaquillés schlag attitude, il tourne la tête et il lève son visage et on se regarde on s'est regardé genre une seconde et je vois que c'est Olivier Dion quoi et là je panique parce que genre, je crois que j'ai saoulé tout le monde avec Olivier Dion, genre ça fait 4 mois genre dès mon arrivée à Montréal et que j'ai vu qu'on va dire il est à Montréal j'étais en mode, il faut absolument que je croise Dolly Dion donc là je l'ai croisé pratiquement devant chez moi et j'ai rien fait parce que tout simplement je me voyais pas en fait interrompre le date parce que je suppose que c'était un date on en a profité toutes les 3 pour se faire un petit week-end à Québec forcément on a choisi le week-end où il y avait un festival là-bas il y a vraiment des artistes de ouf qui sont passés Maroon 5 est passée je m'en rappelle plus Pascal, non, Pierre, non en dessous de ta part ouais, Patrick Watson c'est ça aucun arrière bien bi, aucun hôtel pas cher et tout bref autant payer une grosse somme pourquoi pas prendre un petit Hilton les filles malheureusement n'ont pas vu grand chose de Québec parce qu'on est surtout resté au Hilton le soir même de notre arrivée on décide de se faire hop 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 toutes belles on sort toutes nos meilleures robes nos meilleures tenues j'ai essayé d'avertir les filles que c'est pas Montréal c'est voilà on va s'habiller comme ça on va être un peu seule et surtout il n'y a pas vraiment d'endroit où aller pour en étant habillée comme ça donc pendant les préparatifs avec Caro on s'est ambiancée dans la chambre parce qu'on entendait le festival depuis l'extérieur et il s'avère qu'à ce moment là il y avait Some 41 qui jouait donc on était à fond on imitait justement la musique que tout le monde connaît qu'on connaissait également du coup le lendemain on avait notre check out devant nous et on comprend qu'en fait pour être Some 41 ceux qui ne connaissent pas Some 41 c'était un groupe de rock hyper connu dans les années 2000 chanteur principal en couple ou carrément c'est l'ex-mari de Avril Lavigne genre on a décidé de faire le pas d'aller leur parler de demander une photo donc on a fait une photo et puis juste avant de quitter l'hôtel on les croise tous ensemble tous réunis super bien apprêtés dans le hall de l'hôtel sur le point de partir là on est en plus maquillés pimpés et tout vas-y on redemande on retente une dernière fois on redemande une photo mais avec tout le groupe et du coup c'est ce qui s'est passé donc on a eu notre petite photo enfin bref vraiment un petit peu improbable et surtout ce qui est anecdotique c'est que ce qui est anecdotique c'est que avec Caro on les avait entendus au festival depuis notre chambre la veille donc finalement tout est lié rien autour de Cuba avec Penelope on avait parlé du fait que j'allais poser une semaine de congé pour qu'on puisse partir justement dans ce fameux sud on a décidé de s'y prendre forcément à la dernière minute tout ce qui était pas trop cher c'était à Cuba on a décidé de partir à Varadero on est resté dans un resort profité du soleil des vacances de la mer des Caraïbes et aussi fêter mon anniversaire au passage sauf qu'on est partis à Cuba sans vraiment savoir parce qu'on partait on s'est pas du tout renseigné sur le pays sur le gouvernement sur la politique sur les conditions de vie là-bas des gens on est vraiment partis un peu en mode je sais pas that would be fun je savais que Cuba à un moment donné c'était communiste etc on a fait toutes les erreurs de touristes bidons de pigeons concrètement qu'il fallait pas faire changer l'argent à l'aéroport grosse erreur qu'il faut jamais faire le taux de change c'est de la merde pour un dollar il te donne 18 pesos alors que pour les locos un dollar est égal à 100 pesos deuxième erreur on est venu avec pas assez de cash on a complètement choisi le seul pays qui a sa propre monnaie mais qui préfère qu'on paye dans une monnaie étrangère comme dollar US dollar canadien même euro on a aussi choisi le seul pays où quand tu échanges ton argent pour des pesos tu ne pourras plus jamais le rechanger dans ta monnaie donc ça sera soit à dépenser à Cuba soit à garder en souvenir soit pour revenir à Cuba pour chaque fait et geste il fallait tipper genre ils attendaient un tips pour chaque fait et geste on a compris aussi les conditions de vie du personnel des gens qui habitent à Cuba bah c'est vrai que on a aussi mieux compris pourquoi c'était important pour eux les tips pourquoi c'était important pour eux qu'on paye pas dans leur monnaie locale mais dans notre monnaie mais dans l'ensemble honnêtement Cuba c'était c'était vraiment le feu genre j'ai vraiment adoré il y avait masse de Québécois honnêtement genre à la limite il y avait plus de Québécois là-bas qu'à Montréal j'ai jamais vu une mer aussi chaude genre c'était un jacuzzi le truc on aurait dû s'informer un peu plus sur le pays sur le fonctionnement sur comment ça marche là-bas parce que ouais du coup au niveau de la politique bah c'est quand même très dictature et que le communisme est toujours là-bas et qu'en fait les gens ils grèvent de faim complètement et que par exemple pendant le Covid pendant deux ans il n'y avait pas école parce que les gens n'ont pas internet là-bas c'est la première fois aussi un peu que j'ai fait un tourisme vraiment ce tourisme que j'aime pas du tout ce tourisme de white privilege qui vont dans un pays pauvre enfin bref on a vu de ces trucs aussi vraiment pas cool avec toute la famille on est à Hawaii eux pour une semaine moi pour quelques jours parce que mercredi je vais aller à Lyon il y a ma petite soeur qui est derrière tu dis coucou elle nous a fait un sacré spectacle lié en anglais bilingue oui non trilingue trilingue bah oui parce qu'il y a le russe aussi ah non pourquoi trop l'anglais parce que je parle en espagnol tu parles pas du tout l'espagnol je dis que c'est vrai t'as combien en espagnol ? entre mai 16 ah bon ? comment t'as réussi à avoir 16 ? c'est grâce à la dame quelle dame ? qui est venue ah donc on va aller à la mer ça part à la mer oui c'est cool hot oh oh i look good wow oh 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 Du coup, à l'appart, avec mon petit ordinateur, je suis en train de travailler mercredi. Matin, j'ai mon train pour aller à Lyon, donc je vais y rester jusqu'à mardi matin. Pour l'anniversaire de Caro, de la chaîne Caro BNB, elle m'a invitée à son anniversaire. En fait, j'ai des amitiés qui se sont terminées aussi. C'était à Lyon, avec qui j'ai passé une bonne partie de ces trois ans à Lyon, avec eux tout simplement. En fait, de me dire qu'ils sont là, que je ne peux pas les voir parce qu'ils n'ont plus envie d'être amie avec moi. Ça va être un voyage vraiment bizarre à Lyon. Je ne sais même pas réellement pourquoi j'y vais. J'ai quand même Élise à voir, qui est primordiale parce qu'Élise, c'est toute ma vie. Donc, je peux vous montrer un peu la vue. Et il y a la mer tout au fond. C'est incroyable. La première fois que je suis venue à Royon, c'était il y a deux ans. Donc, c'était juste après la pandémie, enfin le premier confinement. Ce qui est bizarre, en fait, le fait de revenir dans des endroits où tu as déjà été il y a un bon bout de temps. D'un côté, j'ai l'impression que c'était hier, mais en même temps, il y a tellement de choses qui se sont passées depuis que j'ai l'impression que c'était il y a fort longtemps aussi. J'étais quand même complètement une personne différente, vraiment sur plein d'aspects. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en deux ans, forcément. Le fait d'être dans le même endroit qu'il y a deux ans, mais en étant une personne différente, c'est bizarre. So, tentative numéro deux. Et comme vous pouvez le voir à la lumière, je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. On va aller voir le coucher de soleil. Je pense que là, c'est bon. Comme vous pouvez le voir, il y a un magnifique coucher de soleil. C'est ouf les vagues, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le dernier cadeau ? De rien ! Moi, je suis une amie qui pue parce que je les ai pas emballées, parce que j'ai pas eu de temps, parce que jet lag, you know ? Je peux fermer les yeux, s'il te plaît. Tu peux ouvrir ? Oui, tu peux ouvrir. C'est un truc TikTok. Comment tu sais que j'en voulais ? Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. Des strass ? Des strass dans les cheveux. En fait, c'est... Ah, c'est la version au-dessus des trucs que tu voyais de base. Des enfants, sauf que c'est hyper stylé. Bon ? Ouais, parce que tu comprends. Mais tu peux pas montrer parce que j'ai rien vu de loin, frère. Ferme les yeux. Dans les mains, tu sais. Mais t'as acheté ça quand, frère ? En fait, c'est un frère pour ton fils. C'est un frère pour ton fils. Mais c'est un frère pour ton fils. Mais c'est un frère pour ton fils. Avec Noud ! Le frère pour ton fils... Regarde le diviseur de tête. Regarde ! Regarde ! Mais c'est le cousin de son fils. Mais genre, il y a des reines personnalisées avec une photo de Noud 2022. Il y a des reines personnalisables avec une photo de nous, genre. Non, elle est bien, mais c'est LG pique-nique. T'étais pas en selfie, toi ? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est beau que tu aies choisi ça, tu vois. C'est bien qu'il y a deux personnalisées et un photo. Mais c'est fini ? Oui, c'est fini. J'ai pas fait mieux ou quoi ? Si, t'as fait un swap. J'avoue, j'ai écrit une carte postale. Je ne sais pas écrire des cartes postales. Moi, les cartes postales, je ne connais pas l'utilisation. C'est plus bon. C'est le truc, alors. Regarde ! Are you happy of your first day ? Attends, elle est où l'appareil photo ? Il y a une fantôme avec Victoria. Hi. Du coup, je suis bien arrivée à Lyon. Il y a ma mère Amélie qui m'héberge en ce moment, ici. Hier, du coup, c'était ma première soirée à Lyon. Forcément, il s'est passé quoi ? J'ai pas assez mangé. Et je suis rentrée complètement bourrée à 1h du matin. C'est peut-être pas des choses qu'il faut dire publiquant. Hier, on a fêté l'anniversaire de Caro dans un petit bar. Et c'était super sympa. C'était hyper nice. Ça a été magnifique. Genre queen, as always. Ça m'a permis de comprendre, ok, à Lyon, j'ai besoin vraiment d'une rupture avec Lyon. Je me focus complètement sur Montréal. Je me focus sur une base neutre. Comme je l'ai toujours dit, j'ai pas eu de coup de cœur sur Montréal. Peut-être ça viendra, peut-être ça viendra pas. Mais en tout cas, je me sens bien ici. Le fait d'être revenue à Lyon, ça m'a juste permis de comprendre ça. J'avais limite hâte de quitter Lyon pour revenir à Montréal. Le dernier soir, j'ai vu aussi Anya. Donc ça, c'était super important pour moi aussi de la voir. Parce que c'est une personne que j'ai rencontrée l'année dernière. Et elle est très vite entrée dans mon cœur. Ouais, j'ai hâte de découvrir ce que cette fin d'année me réserve. Et découvrir l'automne et l'hiver à Montréal. C'était mon été. Je crois que la vidéo était extrêmement longue. En tout cas, si vous avez tenu jusqu'à là, vous êtes dégarés, vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Et ayez confiance en vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée, soirée. Et on se voit très vite pour une autre vidéo. Ciao !